Bonjour, nous sommes le dimanche 6 octobre, 27e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma réflexion tout spécialement sur l'évangile de ce jour qui bouleverse, qui perturbe et bien souvent même qui inquiète les prédicateurs et vous le verrez tout de suite pourquoi. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle, mais au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'ils posent la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. » Comprenez la teneur de cet évangile, pourquoi la confrontation de ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde avec un taux toujours plus important de divorce, interpelle. Et je vois, hélas, que certains prédicateurs font des pirouettes pour adoucir le sens de la rigueur de cet évangile. Pour, dans le fond, essayer de ne pas trop interroger, voire culpabiliser les consciences et forcément les nombreuses personnes qui sont peut-être dans l'assemblée et qui vivent un état de séparation. Alors, dans cet aspect-là, j'aimerais citer ici quelques réflexions, ou plutôt susciter quelques réflexions. Tout d'abord, on entend aujourd'hui bien des personnes nous dire « L'évangile est trop exigeant ». Et c'est là où très souvent, on nous demandera d'adapter la loi de Dieu, de dire « C'était pour une époque, ça n'est plus pour maintenant ». Voyant les circonstances actuelles, si nous parlons de ces exigences-là à une personne sur deux qui vit une situation illégitime, on risque de la perdre à l'Église. Mais je pense qu'au contraire, on ne la perdra pas. On la questionnera. On essaiera de la faire cheminer, peut-être même dans un chemin de réconciliation, de prise de conscience. On va surtout interroger les personnes qui sont peut-être en crise, dans leur propre couple, pour leur dire « Attention, dans cette volonté d'alliance, Dieu est présent, Dieu l'a cautionné ». Et que reflète cette volonté ici du Christ, et par extension bien entendu de Dieu, pour le couple. Le couple reflète et préfigure l'alliance divine et de l'humanité. Donc Dieu a misé énormément sur cet homme et cette femme qu'il a créée lors de la Genèse, et cette femme qui a été Isha, qui a été issue du corps même de l'homme, pour devenir celle, non pas qui serait sa bonniche, comme certains le disent, mais qui serait vraiment son alter-ego. Celle qu'on dira même qui va le sauver. Et Dieu sait si dans des familles, le rôle de la femme est bien souvent celle qui va modérer, qui va pondérer, qui va élever, qui va réguler, qui va même sauver. Et là aussi, par extension, nous le voyons dans Projet de Dieu, que le rôle de la femme éminemment important, celle qui va donner la vie, celle qui va materner, celle qui va protéger ses enfants, celle qui va les élever, eh bien ce rôle-là est repris tout spécialement par la Vierge Marie, qui lors de l'Apocalypse écrasera la tête orgueilleuse de Satan. Et donc, dans cette loi naturelle, dans ce couple qu'a voulu édifier Dieu, le Christ, eh bien nous comprenons qu'il y a un projet de civilisation, un projet de sainteté, un projet qui doit refléter ici-bas l'alliance que Dieu veut pour lui envers les hommes et des hommes envers lui. Hommes envers un grand H, bien entendu, donc l'humanité. Mais comment comprendre aujourd'hui ce que vivent les couples ? Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a un glissement. Et c'est vrai que si nous analysons, un tant soit peu, le nombre croissant de personnes qui divorcent, de couples qui n'arrivent pas à rester ensemble, soit on peut simplement en rester là ou se poser les bonnes questions. Il y a toujours la base. C'est exactement comme quelqu'un qui, à la fois, on doit lui donner une base, la base catéchétique, le catéchisme. Et si on ne fait que lui raconter des histoires et lui faire faire des bricolages et rester périphérique à la nature même, à la source même du donné de foi, on est pratiquement certain que cette personne-là ne va pas trouver la saveur, ne va pas trouver le Seigneur parce qu'on ne l'aura pas clairement dirigé vers ce dernier. On l'aura diverti, occupé, mais on ne se sera pas attaché à le former, mais à le convertir en profondeur pour que le cœur se retourne vers le Seigneur. Et aujourd'hui, dans l'aspect du mariage, mille fois hélas, on voit qu'il y a un glissement, mais depuis déjà le début du XXe siècle ou avant, lorsque des époux vivaient un projet de vie, il y avait derrière d'abord la raison. La raison de dire, quoi qu'il arrive, nous nous engageons pour la vie, nous dépasserons les épreuves et nous ferons en sorte de devenir un par la procréation et que nous mettions tout en œuvre pour faire croître nos enfants et que nous, je dirais de toute façon, de manière naturelle, on diminue. Et c'est ce qui se passe dans les familles. Les parents font grandir et à un moment donné, c'est les enfants qui soutiennent les parents lorsque les parents vieillissent. Mais il y a cette dynamique d'entraide, de roues qui tournent indéniablement. Et par rapport à ça, nous voyons que dans ce projet de vie, on formait davantage les personnes à vouloir dépasser, à vouloir, je dirais, se surpasser dans l'épreuve, de vouloir voir d'abord le bien-être de cette nouvelle cellule familiale, de la soutenir, de la mener de l'avant au-delà des épreuves, au-delà même de l'abnégation dont devait faire preuve chacun des époux pour le bien de cette famille. Aujourd'hui, nous voyons que la nouvelle vision, je ne vais pas l'universaliser parce qu'il y a encore certaines régions, certaines familles, certaines traditions qui mettent véritablement un point d'orgue au don de soi dans la famille, au don de sa vie même pour que l'autre grandisse et que moi je diminue. Mais aujourd'hui, dans l'aspect du bien personnel, du développement personnel, on va d'abord penser à soi. Et ce sentiment m'est léger, que l'autre me plaise, mais en même temps on aimerait figer cet instant-là. Et on n'imagine pas du tout les affres et les épreuves de la vie. Et quand elles arrivent, si on est préparé avec un socle de raison, mais qu'on est juste dans un socle d'émotionnalité et de coup de foudre, on ne tiendra pas. Si de plus, la société vous dit autour de vous que le mariage, l'alliance, la durabilité n'est pratiquement plus possible parce qu'il y a une obsolescence programmée dans tout, eh bien on va infléchir votre propre volonté en disant « pense avant tout à toi ». Et puis ton mari pourra refaire son autre vie, ta femme pourra se reconstruire, et puis les enfants de toute façon vont s'habituer vu que dans les écoles, la moitié d'entre eux sont issus de couples divorcés. Vous voyez comment on infléchit une loi naturelle pour la rendre, je dirais, acceptable dans la société. Et si la société favorise ce genre de choses en disant « visez d'abord à vous épanouir vous-même, les autres, tant pis », eh bien on opère ce glissement du bien commun vers l'individualisme. C'est ça qui est très dangereux. C'est qu'on a aujourd'hui orienté le bien commun, le bien universel, l'alliance de Dieu qui s'engage dans chaque mariage et on le fait glisser vers un bien très individuel. Et en se focalisant sur soi, eh bien c'est l'aspect totalement anti-évangélique. On n'est plus dans un bien-être de l'autre, dans une aide au bon samaritain, dans la loi que voulait prôner Jean le Baptiste envers le Christ pour que moi je diminue et l'autre grandisse, mais pour que je grandisse et que l'autre se débrouille tout seul. Dans cet aspect-là, comprendre aussi qu'il y a les degrés de l'amour. On a dans ces nouveaux couples, en tout cas dans ce qu'on prône dans la société d'aujourd'hui, dans l'immédiateté, dans vraiment avoir son cœur qui bat très très fort à un moment donné, cet amour Eros. Et vous savez que nous avons en grec ces trois degrés de l'amour, Eros, Philia et Agapé. L'amour Eros qui est dans le fond très instinctif, très bestial on pourrait dire, et qui devrait toujours s'élever à l'amour Philia, l'amour frères et sœurs, l'amour parents-enfants. Donc un amour qui se détache d'un aspect purement physique, mais qui est déjà beaucoup plus profond. Et l'amour Agapé, c'est cet amour indescriptible où même s'il n'y a plus d'attirance, à proprement parler, physique, et bien quelque chose dépasse, quelque chose le soude. Et ce quelque chose, c'est l'amour de Dieu, infusé petit à petit dans notre esprit. Et nous devons monter dans ces degrés d'amour. Si on reste bloqué à un degré inférieur, comme l'amour Eros, nous le savons, que nous n'arriverons pas à dépasser les épreuves et les affres de la vie. Nous devons l'enseigner aujourd'hui. Est-ce que nous préparons ces les cœurs à ça ? Est-ce que nous les préparons ? Est-ce que nous les responsabilisons ? La même chose pour les enfants. Et on voit dans cet évangile les questions des enfants. Le cœur d'un enfant, lui, est tout donné, tout confiant. Nous devons les protéger. Mais nous devons aussi leur enseigner la rigueur de l'évangile. La rigueur du don de soi est toujours animée par un esprit mutuel de bien commun. Et je voulais vous en parler dans cet aspect-là parce que, dans le fond, le Christ veut dilater notre cœur pour que nous comprenions. Et c'est pour ça que la loi de Moïse était voulue par rapport à une répudiation, à un acte de répudiation, au regard de la dureté des cœurs. Mais c'était une voie médiane, un moindre mal à ce moment-là. Mais Jésus pousse la destination du couple qui préfigure l'alliance de Dieu et l'homme au paradis, ici-bas, d'ores et déjà. Et donc, c'est normal que Jésus l'accomplisse pleinement. Nous comprenons également pourquoi on l'a mis en croix et pourquoi aujourd'hui encore le message catholique et chrétien est absolument inaudible dans un monde qui tend à légaliser de plus en plus des choses qui s'éloignent des valeurs de l'évangile. Et hélas, mille fois hélas, beaucoup de personnes de bonne volonté donnent plus d'importance aux droits que leur octroie ne regarde pas les lois et ne regarde plus si les lois, bien que légales, sont morales et sont en conformité avec le donner de la foi. Et c'est ça aujourd'hui le drame qu'il y a. J'aimerais rappeler également l'aspect du don de soi, l'aspect de procréer que deux ne fassent plus qu'un avec des chiffres qui me semblent véritablement alarmants lorsqu'on doit protéger le plus petit, lorsqu'on est là pour donner, pour créer, pour élever une vie qui est en devenir. Je vous rappelle environ les 240 000 avortements rien qu'en France pour l'année dernière. Ça devrait véritablement nous interpeller dans ce bien-être, dans ce d'abord penser à soi et à sa qualité de vie. Ça n'est en tout cas pas un chemin d'avenir et un chemin d'altruisme, un chemin très centré sur soi. Bien sûr que je ne veux pas ici généraliser et dire qu'il y a des personnes qui vivent un drame, une séparation, où elles en sont profondément victimes. Il y a des circonstances particulières. Je veux parler notamment s'il y a de la perversion, si on a faussé les donnes, si on a trompé son conjoint par rapport à celui qu'on était, par rapport à ses voeux d'engagement. Bien entendu que là, on peut aussi être victime de cette dimension-là et on doit être accompagné spirituellement vers la réconciliation. Mais ce sont des cas spécifiques qu'il ne faut pas généraliser par rapport à une jurisprudence. J'aimerais aussi conclure ce petit enseignement d'aujourd'hui en disant que la rigidité et la liberté de nos cœurs peut aussi orienter notre regard. Et j'aimerais revenir sur les grands débats qui viennent aujourd'hui par rapport à un plan secret du pape, de la papauté, des personnes qui l'entourent, de vouloir détruire l'Église, de vouloir fausser les choses. J'aimerais aussi dire, et je l'ai déjà redit plusieurs fois, qu'il y a aujourd'hui un problème aussi de médias. Et les médias s'emparent de textes, de phrases, ils en font des compilations, ils les sortent du contexte, ils ne mettent pas l'entier de la citation et mille fois hélas, ça fait après des dégâts et on peut arriver à faire dire à toute personne quelque chose qu'il n'a pas vraiment dite. Il y a aussi, et nous l'avons dit, une maladresse parfois rédactionnelle de certains textes, mais il y a aussi une prise de, ou je dirais plutôt, une volonté de clarifier les choses. Et j'aimerais apporter ici deux éléments qui pour moi sont quand même clarifiants, mais je sais que ce que je vais dire de toute façon, dans le cœur de certaines personnes qui ont décidé, qui ont décidé, eh bien je pourrais faire ce que je veux, à un moment donné, elles vont orienter les choses. Et c'est ça le danger. C'est que pour finir, quand on s'est fait une idée, un avis très personnel, on va orienter absolument tous les dires, toutes les interprétations pour conforter son avis. Et je pense que c'est là, dans l'aspect de la prudence, la prudence qui a une vertu cardinale. C'est même la prima virtus, donc la vertu la plus importante dans les vertus cardinales que l'on doit toujours avoir avant de tout de suite juger. Essayons de vérifier, de contrôler, de donner le bénéfice du doute avant, avant de clarifier, avant de plutôt de classifier ou de classer l'affaire. Donc j'aimerais juste donner deux éléments ici. Vous savez que le document « Fiducha Supplicans » sur la bénédiction des personnes qui vivent dans une situation illégitime ou des personnes homosexuelles a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est vrai que dans sa rédaction, il y a des maladresses. Ça a été reconnu partout, même par le magistère. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont refusé complètement ce texte. Mais j'aimerais redire ici qu'il y a eu des clarifications qui ont été données. On n'en a pas parlé beaucoup. Mais tant le cardinal Fernandez que le Saint-Père ont redit très clairement que ces couples-là ne doivent pas être bénis dans leur situation ou dans une situation qui ne serait assimilable à un péché, mais que c'est les personnes qu'on bénit, les personnes que l'on bénit sur le chemin de conversion pour leur donner la force, la force de changer et d'évoluer. Le pape et le cardinal Fernandez l'ont dit, l'ont précisé et à plusieurs reprises. Vous retrouvez les passages, mais évidemment on n'en a pas beaucoup parlé dans les grands médias, comme si justement les grands médias voulaient faire dire au magistère ce qu'il n'a pas forcément dit. Et ça a été clarifié. Donc on ne bénit pas le péché, les situations illégitimes ou régulières ont béni les personnes pour leur donner la force de cheminer. Et pour moi ça c'est tout à fait en cohérence avec l'évangile et que Jésus vient rejoindre non pas les bien portants et les justes, mais les malades et les pécheurs, premièrement. Et deuxièmement, ils ont dénoncé aussi l'aspect de tout ce qui est l'avortement, de tout ce qui est le manque de charité envers l'étranger et le migrant. Quand on parle qu'il y a une volonté globaliste du pape, il y a souvent des passages en effet qui sont repris dans les médias où on insiste sur cette volonté d'accueil, d'accueil, d'accueil. Mais il a dénoncé, et là aussi vous retrouvez, ils sont très peu diffusés, mais vous retrouvez des passages assez nombreux où le pape dit que d'abord le migrant doit pouvoir vivre dignement chez lui et que s'il est persécuté, que s'il n'a pas les moyens suffisants pour vivre dignement, qu'il faut qu'il y ait une solidarité pour qu'on puisse rendre son pays vivable, viable, afin qu'il puisse y rester. Vous voyez ? Donc ça clarifie quand même cette idée qu'on veut absolument lui accoler, qu'il est mondialiste et qu'il veut déraciner tout le monde. C'est très important, il l'a précisé. Et il a dénoncé avec beaucoup de ferveur l'aspect de ceux qui organisent la migration, l'aspect de ces organisations pseudo-humanitaires, de ces passeurs qui font miroiter le nirvana, qui font miroiter un pseudo-paradis aux personnes qui les payent très cher pour quitter leur pays d'origine et qui vont être de toute façon mal reçus et indignement reçus par des pays d'accueil. Mais on les trompe là-dessus. Et le pape a dénoncé vraiment, sévèrement, ses passeurs et a demandé que cette organisation soit dénoncée et soit poursuivie. Vous voyez ? Donc à un moment donné, essayons juste de laisser le bénéfice du doute et de ne pas fustiger parce que le problème aujourd'hui, et c'est ce que j'aimerais vous dire, nous le voyons, cet amour qui doit progresser, cette volonté de cheminer vers l'autre, de le faire grandir pour que lui grandisse et que moi croisse et que moi je diminue, eh bien elle doit s'opérer aussi dans notre propre vie parce que le couple est ce premier noyau de l'amour du Seigneur, de la volonté d'alliance de Dieu et de l'humanité. Mais n'oublions pas qu'au sein aujourd'hui de la société, on n'arrête pas d'éclater, de mettre les personnes, les pays, les uns contre les autres, les idées politiques les unes contre les autres. On ne vise plus la complémentarité, on vise l'affrontement. C'est ça qui est aujourd'hui très difficile à vivre. Et si l'Église elle-même, avec même des volontés de sainteté, de recherche de vérité, marquée quand même par une vision souvent très subjective, très individualiste, commence de s'écharper, commence de dénaturer elle-même sa propre origine, commence de douter même qu'elle est conduite sous l'Esprit Saint, eh bien nous en arrivons encore à perdre les petits, les bien-aimés de Dieu, de l'Évangile parce qu'ils ne sauront plus vers quelle Église se tourner, parce que cette dernière n'aura plus une voie unanime, une voie bienveillante, même si ses membres, qui ne sont pas eux infaillibles et imparfaits, ne cherchent pas à s'aimer au-delà de leur différence. Saint Thomas disait en parlant du pape, et pour dire que saint Thomas aussi se penchait sur la personne, sur la capacité du pape. Il disait « s'il est instruit, qu'il enseigne, s'il est pieux, qu'il prie, s'il est prudent, qu'il gouverne ». Que celui qui a des oreilles entende.